Bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui une vidéo qui va permettre d'établir le lien entre longueur et module, en tout cas de s'en servir. Je vous rappelle que si on prend deux points A et B dans un plan complexe, A d'affixe ZA et B d'affixe ZB, la longueur AB, c'est le module de la soustraction ZB moins ZA. Pour ceux qui se posent éternellement la question, le module de ZB moins ZA, c'est aussi le module de ZA moins ZB. On sait bien, rappelle que le module de Z, c'est pareil que le module de moins Z. Justement, ZB moins ZA, c'est l'opposé de ZA moins ZB. C'est pour ça que c'est la même chose. D'ailleurs, ça veut dire que la longueur AB est égale à la longueur BA, ce qui est tout à fait normal et heureusement. Autre petite remarque qu'on peut faire si on veut utiliser des vecteurs. ZB moins ZA, c'est tout simplement l'affixe du vecteur AB. En fait, en calculant le module de ZB moins ZA, vous calculez le module d'un complexe ici qui est le Z du vecteur AB. C'est pour ça qu'on retrouve la longueur AB. Et pour le deuxième, ZA moins ZB, ça sera le vecteur BA. Voilà. Tout ça, c'est la question 2. En première question, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose de vérifier une relation ici, alpha carré moins 4 alpha égale 2 alpha bar moins 8 avec un alpha qu'on vous donne au-dessus qui est 1 plus i racine 3 et alpha bar évidemment sont conjugués. Alors comment fait-on pour démontrer une égalité ? Eh bien, il y a plusieurs façons. Pour démontrer que A égale B, vous pouvez soit transformer en mettant 1 moins B égale 0 et vous allez calculer 1 moins B et montrer que ça fait 0. Ça, c'est une des méthodes. On peut le faire ici. Ou alors, vous calculez en deuxième méthode, vous calculez A, vous transformez A, vous transformez B et vous montrez que les deux sont les mêmes. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Donc là, je vous propose, comme les calculs ne sont pas très longs, de calculer, de transformer le membre de gauche, de transformer le membre de droite et de montrer que les deux sont les mêmes. Donc, première étape, je vais transformer alpha carré moins 4 alpha. Alors alpha, c'est 1 plus i racine de 3, donc au carré, moins 4 fois 1 plus i racine de 3. Identité remarquable ici, donc 1 au carré, donc 1, le double produit 2i racine de 3 et le carré de i racine de 3 qui sera donc le i carré plus fois 3, donc moins 3. Et ensuite, distributivité, moins 4 fois 1 et moins 4 fois i racine de 3, ce qui donne partie réelle, donc on a 1, moins 3, moins 4, ça fait moins 7, moins plus 1, donc moins 6. Et ensuite, ici, moins 4 plus 2, on a donc moins 2i racine de 3. On calcule ensuite 2 alpha carré moins 8, 2 alpha bar moins 8, ce qui donne 2 fois donc le conjugué de 1 plus i racine de 3. J'aurais dû peut-être le donner tout de suite. Alpha bar, c'est donc la même partie réelle que alpha et une partie imaginaire opposée, donc on rajoute un moins, donc moins i racine de 3. Ça donne donc 2 fois 1, moins i racine de 3, moins 8. On développe 2, moins 2i racine de 3, moins 8. On obtient donc 2, moins 8, moins 6, moins 2i racine de 3. Et donc ici, vous pouvez vous permettre de dire, parce que vous l'avez trouvé là, que c'est donc alpha carré moins 4 alpha. Vous voyez, c'est important. Donc je vais mettre ça en violet. On a trouvé ici la même expression que là. Donc vos deux expressions de départ sont égales. Voilà comment on peut faire. Deuxième question. Alors, on vous demande de démontrer que les points B et C, d'affix alpha et alpha bar, donc ici on va l'écrire B et d'affix alpha et C et d'affix alpha bar, montrez qu'ils appartiennent au cercle C. Alors ce cercle C, il est défini dans le texte. C'est le cercle de centre A et de rayon. Alors ici, il est de centre O. Pardon, de centre O. J'ai des bêtises. De centre O. Et de rayon combien ? Alors il passe par A et son centre O, donc c'est le rayon OA. Donc on va premièrement calculer la distance OA pour avoir la distance entre O et A. Donc cette longueur OA qu'on cherche, eh bien on va utiliser soit la géométrie cartésienne, c'est-à-dire avec les coordonnées, puisqu'on est dans un repère orthonormales directes, soit les complexes. Alors je vais faire les deux pour montrer qu'on peut toujours faire les deux. Donc ici, à gauche, je vais faire tout avec les repères. Donc les coordonnées, on va remettre les coordonnées, pardon, coordonnées de O, donc deux côtés. Coordonnées de O, c'est 0, 0. Coordonnées de A, si on a fixé 2, c'est 2, 0. Vous allez voir qu'on peut tout faire sans les complexes. La longueur OA. C'est donc racine carré de, alors coordonnées de A moins coordonnées de O, donc 2 moins 0 au carré, plus 0, donc ça fait 2. Donc la longueur OA, évidemment ici c'est 2, on aurait pu le faire sans calcul, puisque votre point A dans un repère, vous voyez, il est situé ici au niveau du 2. Donc la longueur OA, c'est 2 graduations. La longueur OB. Alors B, ces coordonnées, qu'est-ce qu'elles sont ? Donc B, ces coordonnées, comme son affixe c'est 1 plus y racine de 3, ces coordonnées c'est 1 racine de 3. Donc si je calcule la longueur OB, j'aurai donc avec les formules de secondes, coordonnées de, donc xB moins xO, donc ça fait 1 au carré, plus yB moins yO au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré. Il reste racine de 4, on obtient 2. Donc la longueur OB, c'est bien le rayon du cercle, donc le point B est bien sur un cercle de centre O et de rayon 2. Et ensuite vous faites pareil avec C, qui est 1 ici moins racine de 3, donc pour le calcul ici ça ne change rien, on trouvera évidemment OC égale 2. Donc vous voyez qu'on peut faire ça tout à fait avec des coordonnées. Alors avec les complexes, ça donne ceci. Alors déjà, pour calculer la longueur OA, ça va faire ZA moins ZO, c'est-à-dire module de ZA. Évidemment un module, j'applique la formule qui est à droite. Module de ZA, ZA c'est 2, ces données sont affixées dans le texte, c'est en haut ici. Donc ZA égale 2, donc module de 2, c'est la valeur absolue, c'est donc 2. Module, ensuite, on a la longueur OB à calculer. A longueur OB, c'est donc ZB moins ZO, donc ZB. ZB, on l'a, si on a fixé alpha, c'est donc module de alpha. Module de 1 plus i racine de 3, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien c'est la racine carré, par tirel au carré, donc 1 au carré 1, plus le carré de racine de 3, 3 racine de 4, donc vous trouvez bien 2, vous voyez. L'avantage c'est qu'on a tout fait en ligne, il n'y a pas de X et de Y, il n'y a qu'un seul truc, c'est le complexe, donc on fait tout en ligne. OC, ça sera la module de ZC, donc le module de alpha bar, et un propriété du cours, que je vais peut-être répéter ici, on sait que le module de Z, c'est le même que le module de Z bar, il n'y a pas de problème, puisque si vous le faites, vous voyez, ça fait un moins i racine de 3. Comme les parties réelles imaginaires sont mises au carré, le moins va disparaître, il vous restera la même chose, donc 2. Conclusion, donc C est de centre, O de rayon, O A égale 2, or OB est égal à OC est égal à 2, donc forcément, par définition, qu'est-ce que c'est un cercle ? Vous avez un centre, vous avez un rayon ici, donc ça c'est le point A, et un cercle, donc vous faites un rayon 2, donc ça veut dire qu'un point M est sur le cercle, tout simplement, si et seulement si, c'est la longueur OM égale à 2, donc ici, on en a dit que B et C appartiennent au cercle. Il y a un petit problème sur appartiennent, vous corrigerez. Voilà pour cette question 2. Je vous invite à faire l'exercice ici que je vous propose. C'est l'exercice que je corrigerai ensuite en vidéo, donc un plan complexe, des points A, B, C, P et d'affixes respectives ici, moins 2, etc. On vous les donne. Première question, placer les points, donc ça vous apprendra à placer les points, ça c'est très simple. Calculer les modules, donc on s'entraîne. Ensuite, des cercles, encore une fois, et montrer un truc un petit peu plus long, enfin plus long. On rajoute maintenant, on a vu les cercles, et là, dans l'exercice suivant, on verra montrer qu'un triangle est équilatéral. Donc voilà, très intéressant comme exercice, je vous le conseille, à bientôt.